Bonsoir à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous retrouve sur Total Warhammer 2 pour la troisième session de live sur Empire Mortel en légendaire avec Azag le Massacreur et ses orques les Agiteurs d'Os. La dernière fois on avait fait une belle progression dans nos montagnes, notre territoire s'est bien étendu, en particulier avec la prise de la région de Zoufbar aux mains des nains du clan Angrund, que nous sommes en guerre actuellement, et les nains de Karak, qu'on a un petit peu démolis, oui on ne va pas cacher le mot, on les a démolis avec l'aide des contes vampires par moment, et malheureusement on avait réussi à conquérir la province des montagnes noires, mais le clan Angrund avait à répliquer et à récupérer la cité de Karak Angaza. A mon avis les deux dernières positions actuelles sont Karakizor et eux je ne pense pas qu'il y ait d'autres possessions, on va les vérifier dans l'onglet diplomatique. Non ils ont encore 4 territoires apparemment, j'ignore où ils sont, peut-être vers le nord probablement, on va essayer de faire du no man's land entre eux et nous, le problème c'est qu'on est également en guerre contre le comté lecteur de Marienbourg, ça c'est le petit bémol à l'heure actuelle, donc on ne sait pas ce qu'ils ont comme armée, ils ont 6 territoires mais c'est tout. Et après il va falloir voir où est-ce qu'on peut s'étendre, et ça c'est pas gagné entre les contes vampires menés par Manfred et Vlad von Karstein et l'autre faction orc avec Grimgor. Donc il va falloir bien réfléchir pour les prochaines cibles. Et là ce que je vais essayer de faire actuellement c'est de ramener l'armée d'Azag en support du côté des montagnes noires. C'est ça l'objectif actuel. Pour débarrasser le clan Groon, si on peut l'éliminer le clan Groon ou lui proposer une paix rapide et avantageuse, on serait peinard. Et au passage je voulais remercier S.Chika pour son follow dans la journée, du coup ça me fait que vous êtes 90 followers sur la chaîne Twitch, bien joué à vous. On est à 10 décents, rien de bien particulier mais ça pourrait donner des idées. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Thanos ? Il a quoi dans son armée ? Il a des squigs. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à notre ami Thanos ? On va le buffer personnellement, on va rajouter le qui coupe et le champignon fermenté, c'est toujours un début. On a toujours la WAG en réserve. Au niveau des objectifs, on est plutôt pas mal. Les factions qui devaient être détruites ont été détruites. L'Ostermark, le Kislev et la Kadrine. Il nous reste encore 6 colonies à fracasser. Donc occuper, piller, raser ou mettre à sac. Il faudra qu'on occupe 8 colonies dans la liste suivante. On n'en a qu'une actuellement donc ça va mettre un petit peu de temps. Et il nous faut aussi un bon temps de raid à 10 000. Mais là, l'objectif est plutôt bien avancé. Nous sommes à 7 507 sur 10 000 pièces d'or de pillé. Voilà un petit peu la situation. Il faudra aussi que je pense à faire la bataille pour les coups près de Slaga pour Azak pour renforcer sa puissance de combat. Alors, Mitrandir qui est notre seigneur gobelin. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On va lui faire... Fait comme un Arras qui va augmenter son commandement. C'est toujours ça de pris. Enfin, ce sera tout pour ce tour. Dans deux tours, on recherche quoi ? Énorme butin à chariot revenu provenant des mises à sac de colonies plus 20%. C'est une excellente chose. Parfait. Allez, voilà. On passe le tour. Avec l'angoule, on a un petit avantage sur eux, mais méfiance. Je pense qu'avec l'armée de Thanos et de... D'Azak et de Thanos combinés, je pense qu'il y a moyen d'aller s'occuper des... Des Night Caracan Gazer, là. Oh, le chaos, il a l'air très fort. Bon, il n'est pas en guerre avec nous, mais ça, c'est une bonne chose. Je pense que si on bat l'armée principale des... Du clan Groon, à mon avis, on pourrait être tranquille et essayer la paix. Sinon, on ira piller et raser Karaklingzor. Qui est dans les montagnes, occupé par les elfes. Alors, Thanos est devenu maçon. Il aura des coûts de réduction de construction dans la province où il se trouve. Et les revenus généraux vont augmenter de 3%. Ce qui est pas mal. Alors, Karak Dromar. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Enfin, on pourrait améliorer des trucs. Ouais. Azubar, je vais commencer à l'améliorer. On va avoir besoin de ça. Pour le moment, je ne peux toujours pas me rendre du côté de Mygdal Vongabalbarak. Mais bon, je vais déjà me rendre, dans un premier temps, à Karak Dromar. On a un héros qui est non déplacé. Il s'agit de Cidgeron qui met des coups de boule. Je vais l'envoyer du côté de Karakizor pour surveiller un peu ce qui s'y passe. Si jamais il faudrait que l'armée de Thanos se reprime. Les nains de Karak Dromar ont été rencontrés. D'accord. Je vais voir où ils se trouvent. À mon avis, ils ne vont pas vraiment nous apprécier. Ah, ils sont neutres avec nous. Ils sont en guerre avec les elfes sylvains. D'accord. Par mon morteau, je vais t'égorger sur le champ. Ok. Bon, il est très sympa. Je vais voir si je ne peux pas commercer avec quelqu'un d'autre, à part la Sylvanie. Il ne veut toujours pas un pack de non-agressions. Il est allé militaire avec les Skaven. Salut Dorsen, bienvenue à toi. Ça va et toi ? Ce soir, je ne vais pas faire un trop gros live comme tu es là. Je pense que je vais faire deux VOD pour YouTube et je vais m'arrêter là. Vers 22h45, je pense que le tout sera bouclé. C'est pour t'informer un peu. Donc là, mon plan, c'est actuellement, c'est d'aller récupérer Caracan Gazard aux mains du clan Grun et après, je verrai. Là, je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. À sous-barre, la population, la croissance hors qui est plutôt très positive. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et je pense que ce sera cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera mon dernier live que je fais le mercredi. Comme je compte bientôt reprendre le boulot en présentiel, je vais essayer de reprendre, pas forcément le début juin. Enfin, si, je vais essayer quand même. Je vais reprendre avec ma chef, je vais en parler un petit peu. Et sinon, ce sera deuxième semaine de jour. Mais je vous avoue que j'ai hâte de reprendre. Salut Mitrandir, bienvenue à toi ! Donc là, ce seront peut-être les derniers lives le mercredi soir. Vous verrez, quoi qu'il arrive, au moins ce sera l'avant-dernier. Je pense peut-être le dernier. On verra. Après, les lives seront le vendredi, le samedi soir. Du coup, pour cette semaine, vendredi, je continue sur Warhammer 2 avec Azag. Et samedi, je termine la campagne Age of Empires 2 Definitive Edition avec les Birmans. Et je pense que pour les 100 followers sur Twitch et qui vous seraient 100, je serai un petit tirage au sort pour le dernier DLC de Total Warhammer 2 avec... Comment ça se dit ? La Pense et le Gardien. Ça peut ramener des gens sur un malentendu. Azag, Midrand Barak est débarqué. Par contre, le problème, c'est que les vampires, ils me foutent de la corruption, c'est con. Même si ce sont nos copains. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter en technologie ? J'ai 82 matériaux. Ça, ça sera bien dès qu'on aura le compacteur de reste pour avoir des matériaux générés chaque tour. Par contre, je vais mettre sur quoi ? On va partir sur Armure de pierre. Comme ça, on aura moins pour les idoles, même si on n'en a pas encore. Et le danger inconnu, ça va augmenter l'intégrité dans toute la faction de plus 3. Et les chances de succès des héros ennemis seront réduites de 10%. C'est intéressant comme tech. Et après, il n'en sera plus Cléodin plus fort. Le compacteur de reste. Karak Dromar. Alors, c'est laquelle la plus exposée ? Le roc solitaire, ça va. Mais Karak Dromar, je vais plutôt l'améliorer tout de suite. Voilà. On est pas mal. Et Thanos et Mitrandir, le duo de choc inséparable avec une armée full gobelin. On va essayer de vous rapprocher de Karak Angazard. Comme ça, vous ferez la jonction avec Azag. Et vous pourrez frapper cette force. Ce qui est bien là, c'est qu'on a les contes vampires. Enfin, les ventes Karstine et les contes vampires de Manfred. Ils gardent le nord du chaos. Après, on va voir comment va se comporter le chaos avec Archaon dans cette campagne, bien sûr. Après, si on peut faire des opportunistes, on verra. Avant, à mon avis, il faudra soit déclarer la guerre à l'Alliance Vampire, soit aux orques de Gringory. Ça m'embête. Ouh, Gautrek. Gautrek est présent, attention. Voilà, on se fait une guerre contre les elfes sylves. Ça nous rapprocherait des montagnes après, mais... Je ne suis pas sûr qu'au nord, ça tienne. Après, on a des squigs, on a des géants, on a des orques. On a des armées qui sont très compétentes. Alors, ça, c'est fait. Là, ça augmente toutes ces puissances d'armes pour les géants. Je n'avais pas vu pour la technologie. Momon, notre sorcière avec Azag, qui a gagné un rang. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Elle a tous les sorts offensifs et imaginables. Je vais lui rajouter Réserve Magique, le Convient Arcanique pour augmenter son taux de rechargement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une capacité que j'aurais loupée ? On va lui mettre... Bon, elle a un bonus de charge pourrie, mais bon. C'est normal, elle ne court pas vite non plus. Mais à terme, augmenter ça... Ça fait quoi ? 30 ? Ça pourrait augmenter son truc à 50 ? Ça pourrait avoir une masse d'entités intéressantes, quoi. On va lui mettre spécialiste. Ça doit faire des actions d'agent, sait-on jamais. Alors avec... Je ne crois pas aller loin, là, si je fais ça. Je me mets là. Voilà, on va mettre les deux camps ici. Et on verra comment ça va se passer avec l'armée Nen. On va voir si tout quoi les composer. Quatre lombes barbes, un guerrier nain. Oh, il y a un éthéré, une vraie saleté, ça. La garnison devrait être correcte. Et je vais tout de suite préparer, dès que possible, l'attente du grand chef, là. Il nous faut de l'ordre public, ici. Plus 4. On a un héros qui l'ont déplacé. C.J. qui met des coups de boule. Tu vas me blesser. Tantais de me blesser, Félix. C.J. qui blesse Félix. Félicitations. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Coup de boule à fond, hein. C'est sa spécialité, hein. Coup de boule, coup de boule. C'est pas coup de boule, zizou, il va marquer. C'est coup de boule, coup de boule, sigil, il va taper. Bon, c'était pas droit d'inspirer, certes. Mais au moins, est-ce que je retirerai pas les impôts pour le moment ? Je vais retirer les impôts. Je perds un peu de sous, mais je pense que c'est nécessaire pour l'instant. On va voir comment se comporte la force de Grim Bardassi du clan Groon face à notre menace. Oh, c'est pas les noms d'armée d'Arsen, c'est les noms de personnages. Des fois, quand t'as des vures sympas et drôles, ou que t'as des dossiers sur eux, kappa, bien sûr, lol. Mais on essaie d'être inspirant. D'être inspiré, pardon. À mon avis, il va repartir, l'autre. Alors, on a le terrain de piétine, piétine man, yeah man, yeah man, yeah man, oh là là. À Karagongo, on va être bien fortifié, on va regarder un petit peu la garnison, si on a de la visite. J'ai dit, là. Non, pas Zou, pas. Alors, Karakadrin, pour encore faire des choses. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un chaman orc, à Karakadrin, et un grand chef gobelin. Donc, deux héros défensifs. À Karakongo, par contre, on a un chef gobelin, trois orques noirs, deux orques costauds, deux gobelins, deux archers gobelins de la nuit, un orque sur sanglier, deux archers gobelins des forêts sur araignées, et trois unités de trois, ce qui est quand même cool aussi. Est-ce que je pourrais peut-être avoir une autre unité en garnison ? Pas sûr, hein. Non. Mais c'est déjà pas mal. Et là, je vais envoyer Thanos et Mi-30. Je ne vais pas vous faire faire la bataille, je pense que le ratio va être assez ridicule. Et ce bug qui n'est toujours pas corrigé. Et je rappelle que notre Thanos national a aussi un grand scouille, comme monture. C'est vraiment ridicule, je vous le dis. Alors, on va mettre quoi ? Résistance à la magie pour Thanos. Et pour Mi-30, on va lui mettre commandement plus 4 sur lui, comme c'est un spad à ça en 1v1. Zéro perte. On n'occupe juste pacifiquement. On a le parchemin de pierre. Le marteau de Gork, qui est le lance-roch-goblin de renom. Le voleur est dedans. La sécurisation des montagnes noires, c'est fait. Et on va partir sur croissance et obéissance. Qu'est-ce qu'on a comme ressource ? Déjà, c'est des terres fertiles. Ce ne sera qu'au niveau 3. D'accord. Je vais mettre de l'argent ici. Azag, il a repris un rang. Il n'a pas fait grand-chose, mais bon, pourquoi pas ? Je vais rajouter... Saccageur, ça peut toujours être utile. Et mon man, elle n'a pas pris de rang. Par contre, avec Azag, j'ai essayé de voir pour me repartir du côté de... Alors, attends, c'est où ça ? Je suis sûr qu'il est encore là, l'autre. Je ne vois pas où il peut être. Mais bon, ce n'est pas grave. On va surveiller ça de très près. Ah, mythe. Ah bah oui, j'ai oublié le niveau de Thanos et de mythe. Ah bah bien. Alors, qu'est-ce qu'on va vous rajouter ? Coup de couteau perfide, ça c'est pour tous les gobelins, c'est bien. Lance rock gobelin, non. Ça c'est pour les orques, c'est pas vraiment utile. Taper le plus vite, ça c'est important. Et je vais mettre à Thanos, chef de tunnel, ça peut être utile. Les mythe, qu'est-ce qu'on va lui rajouter ? Méchant rôdeur, ça augmente le dégâts des armes, 2 plus 10. Enfin, la puissance des armes, 10%, tu les prends. Et enfin, blocage d'armée ici. Parfait. Et là, il faut qu'on trouve la deuxième armée naine de Bellagar. Et je vais peut-être... Sinon, on va essayer de signer la paix avec eux, mais je sais pas s'ils voudraient. Oh, ils ont perdu encore une colonie. Ils veulent un traité de paix. Bah, on va le signer. Et je vais réclamer de l'argent. On récupère 940, ce qui tourne bien. Ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment. Par contre, là, il faut qu'on commence à fortifier nos régions. Et j'aimerais bien faire un petit coup de pute. Bah, le problème, il te rend dire, pour vouloir que je confédère Gringor, j'aimerais déjà savoir où il se trouve dans un premier temps. Et comme je sais pas où il est, je sais pas si ça fout vraiment le coup ou pas, quoi, tu vois. Ou alors, je fais ma pute et je trahis les vampires. Mais le problème, c'est que, bah, ils sont un peu surpuissants à l'heure où on parle. Donc, je vais déjà réfléchir. S'il y avait une guerre entre Gringor et les vampires, je me serais rangé du côté Gringor, bien sûr. Et là, pour le moment, c'est vraiment pas le cas. Donc là, je taboue, je sais pas où je vais partir, quoi. C'est ça le souci. Déjà, j'ai stabilisé les montagnes noires et après, j'aviserai. Parce que le Gringor, je rappelle, il a 31 provinces. Contre moi, il va me refaire le derrière en deux temps, trois mouvements, quoi. Mais si je chope Gringor et que j'arriverai le confédéré, là, ça peut complètement changer la donne. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, il n'a pas du gain de ce côté-là avec le Grand Empire. Mais d'un autre côté, c'est aussi mortel, quoi. Si je sais pas où il est, je vais galérer. Après, j'ai aucun traité avec lui, effectivement. Il m'aime bien, mais c'est tout. Moi, j'ai que deux armées. Et le gros problème aussi, là, avec Gringor, enfin, le gros problème, entre guillemets, c'est qu'il est allié au clan Eshin avec Snitch. C'est ça aussi, quoi. Je prenne cette donnée-là en compte. On va tenter ça, on va récupérer 1500. On est à plus 15, on va continuer de buffer ici. Alors, Zoufbar, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ça, on pourrait le faire aussi. De toute façon, il faudra fortifier Zoufbar, c'est obligatoire. Drackenov, je suppose que c'est complet, là-bas. Regarde-moi ça. Varges, deux Vargulfs, un Terrorges, chevalier, une noire, et j'en passe. Monstrueux. Là, il y a déjà une armée complète d'or qui est là. Alors, Karakir, on en a 8 unités en garnison seulement, ce qui est très faible. Je vais envoyer... Je vais essayer de j'en explorer du côté des principautés frontalières pour voir un petit peu s'il n'y a pas des armées orques dans le coin. Et là, j'ai que deux armées aussi, c'est ça le problème. Je ne peux pas avoir trop plus... Au moins, je pourrais avoir trois armées et encore... Ah, tiens, regardez. Je parle juste, je mentionne le snitch, il y a une armée à lui qui est là, curieusement. Les guerriers du K.O. Oh, les guerriers du K.O. et les Norths sont en guerre. Incroyable. Ouais, bah ça ne m'étonne pas, M.I.T.R.D. pour le départ de GameGore. Il déboite tout, hein. Comme il est devenu ta beste. Ah, les serviteurs du K.O. sont un souvenir du passé. On a rencontré le clan Isshin. Ils ont combien de territoires qu'on pleure ? 25, hein. En gros, le problème, c'est que si je déclare la guerre à Gringore et aux vampires, et à Gringore, je me tape snitch aussi. Et vu sa force, non ? Là, les forces du mal, elles sont vraiment puissantes, hein. Bon, après, ça va. Les armées de Skaven, c'est vraiment pas... C'est pas le top non plus, mais... Compliqué. Je vais tout de suite faire ça, là. Caracte de Romar, je ne vais rien faire de plus. Parce qu'après, honnêtement, taper les orbes de Gringore, c'est pas déconnant, mais... Ou alors, est-ce qu'on tenterait pas un pillage pour provoquer ? Mais bon, c'est un peu chaud, hein. Vous savez quoi ? Si je peux sélectionner mon armée, bien sûr. Youhou ! Merci. Je vais juste me mettre à la frontière avec Azag, et je vais piller un petit peu Gringore. Juste un tour ou deux. Ça m'apporte 820. Je suis en train de calculer. Ça veut donc dire que si je pilles, ça me ferait 2460. Il me faudrait environ 4 tours pour récupérer la somme, quoi. C'est ça, le souci. Bon, on va piller en attendant. Écoutez. Ici, je peux rien faire d'autre. Oui, oui, je pense que c'est un bug général depuis le patch, la mise à jour, mitrondir. Beaucoup de streamers ont ce problème-là. Et pareil pour les vents de magie, ça, je m'en suis aperçu. Bon, Zorak, c'est vide. Ah ! Ouh ! Les scaven de... Les scaven sont là. Honnêtement, c'est plutôt... Enfin, il est où l'autre, là ? Tannot, c'est mitrondir. Vous avez juste jeté un oeil. Petit embuscade, ça, ça fait toujours plaisir. Je vais tout de suite renforcer mes défenses ici. J'ai augmenté à caracan de gazard les coffres, là. Les revenus. Si je remets l'ordre public, ça fait moins 4, toujours. C'est ça, le problème. En fait, mon problème à l'heure actuelle, c'est la corruption. Alors, Momon, on va rajouter Fatalitas pour baisser le commandement. Ça peut toujours être un sort intéressant. Et au prochain tour, nous avons Danger Inconnu qui sera complété. Pendant ce temps, c'est du run. J'ai mal déplacé, mais c'est pas grave. Je vais l'emmener continuer vers le sud, vers tout ce qui est principauté frontalière de l'est et tout. D'ailleurs, je ne sais pas si Iquitte la griffe est encore en vie. Si je tombais sur Green Girl, le coup de chance que j'aurais de le confédérer, ça va me foutre un de ces bordels dans le truc. Je vais perdre pas mal de terrain à cause de snitch si je suis en train de réfléchir à ça. Ok, le Danger Inconnu s'était recherché. Populas Mécontente. Super ! J'avais besoin de ça. Par contre, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire tabasser un peu les hordes de Grimgor. Tu continues ta traversée ici. Ils ont également pris Myrmyndon ici, d'accord. L'armée d'Akendorf n'est plus présente. ma Torcas appartient à Kendorf. Si on récupère déjà les principaux terres frontaliers, ça serait pas mal. Alors, Karak Droma, on peut faire quelque chose de spécifique. Je vais partir sur les Squig. Ça vaut toujours ça de pris. Je vais également faire la dernière recherche ici pour les Oda. Ça me permettra de déverrouiller le compacteur de reste. Je pense que c'est une recherche qui peut largement valoir le coup. Bon contenu de pied avec Azak pour l'objectif. Allez, deux tours et on est bon. Mais bon, je vous avoue que moi, ce qui me tenterait mieux là, ça serait de taper Yu ou lui. Karak Angazar, c'est pas mal chez nous ça. Ok, donc ça, c'est bon. par contre, je vais tenter de recruter une troisième armée depuis Karakrasiak tout simplement pour par sécurité. Je vais tenter un truc. Je vais partir sur un guide d'atelier. C'est quoi ça ? Ogloch l'horrible. Ah, c'est les deux généraux spéciaux. Ok. Bah lui, je vais le recruter là, Ogloch l'horrible. Il a sept niveaux. Je vais lui mettre ça, ça, ça. Je vais lui mettre le sanglier comme ça, il se rache. Hop, les boys. Pour les archers orques, on va en avoir besoin. Les gobos, c'est pareil. Charge dévastatrice, on embarque. Chef de tunnel aussi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Mordons-dessous, ça c'est bien. Il nous reste deux points. Je vais lui rajouter plus de points de vie. Par contre, je vais plus avoir beaucoup de sous, c'est ça le souci. Je vais garder le surnom l'horrible. Je vais faire l'ouboule, l'horrible. Comme ça, il sera content. Il aura son général. On a pour combien de temps ce malus là ? Encore trois tours. Il va faire essayer d'accumuler de la richesse. Que ce soit là, nos armées seront posées. Ah, il part. Je ne sais pas où il part lui, mais méfiance. les gars du chaos, ils se sont pris une bonne raclée. Salut Paul Poutine, bienvenue à toi, comment tu vas ? On se rapproche, on se rapproche, je crois, que tu dis, je comprends pas. La tillée est encore vivante. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Bon, je vais te mettre le loup, mais... Non, tu sais quoi, je vais pas te mettre le loup. Je vais te mettre fouiller, ça peut être pas mal, ça. Est-ce que je peux te rajouter des trucs que t'as pas ? Non, t'as sous. Merveille, mais t'as pas d'armure aussi spécifique, c'est peut-être pour ça que tu te fais un peu démolir. Oh, Nagash 2.0, il ne sait pas contre qui va partir en guerre entre la coalition Sylvanie-Vankarstein-Honor et les orques de Grimgor alliés au Skaven de Snitch. Il y a juste le cul entre deux choses, mais ça va. Là, bon moment, je continue de piller. Eh bien, ça y est, le pillage, c'est réglé. L'objectif de pillage de 10.000 est... Attends, on est à plus de 10.700, donc là, on est tranquille avec ça. On ne gagne que 20, par contre. Karakian, il peut tellement l'apprendre facilement. Je vais tenter un coup de... Ça va peut-être mettre... Ça va peut-être être risqué, ce que je fais, mais j'ai déclaré la gare à Grimgor. Dans l'optique, il y a une armée du clan... Du clan qui est là, là. Allez, je suis cinglé, on y va. Allez, on va tabasser du Skaven, là. Pourquoi je pars contre Grimgor ? Tout simplement pour l'optique de le confédérer. J'affronte Grimgor, je pense, avec Azag. Si je le bats en 1v1, je pense que je peux confédérer toute sa faction. Ça va avoir des grosses conséquences économiques qui vont être ultra dévastreuses, mais je pense que ça peut passer. Je pense que l'armée de Thanos, plus petit que nous, pas le Poutine, je dirais que non, parce que je te rappelle que, je vais te faire un petit topo, la alliance Grimgor et Snitch, c'est au moins 50 territoires à eux deux. Moi, j'en ai à peine une douzaine, je dis ça comme ça, tu vois, mais... et je pense que je vais essayer de faire un no man's land avec Grimgor. Ah, les Scamones plus petits, ouais, bon, c'est des esclaves, tu me diras, mais... Et je rappelle aussi que j'ai un bonus d'armée qui fait que toute mon armée se déploie en guérir. Je dis ça... Alors, comment ils ont déployé leur truc, là ? Ils ont des foreuses à malpierre. Salut, mon man, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Tiens, ça donne quoi, un Thanos sur son race, quick, tiens, encore rigole. Ah, putain, pas mal. Avec sa longue qui pend. Bienvenue à tous, en tout cas, ça fait chaud au cœur, même si c'est pas le live de la qualité, mais ça fait plaisir. J'ai planqué ça là, et les squeaks, je vais essayer de leur faire un débordement. J'ai 4 unités, je pense que ça peut le faire. Alors, on y va, esclave contre Gobon, on va rigoler un peu. Ken Minus va gagner. Ah putain, les tarifs, ils sont scandaleux, mon cher, pas le poutine. Les archers, vous me visez ça. Oh, c'est un magicien en face, c'est vrai. On va par là. Avec Thanos et Miltrandia, j'ai tenté de focus le chef ennemi. Il est où le dernier, là ? Flanquer là. Le moral d'Escamon commence à s'effondrer ici, c'est plutôt une excellente chose. Les zigouillards ici sont en train de l'emporter. Ils ont des esclaves, après vous me direz que ce ne sont que des esclaves. On a une unité de gobelins qui est en train de craquer. Il nous a remis un sort, cet enfoiré. Il y a déjà une unité d'esclaves ennemi qui est en train de craquer. Là, à droite, ça craque complètement. Je ne sais pas d'en prendre la corruption pour rien. Ça ne m'étonne pas de toi, pas le poutine. non ? Donc là, je vais redescendre ici. Oh là là, là c'est un carnage total. Mon armée de gobel survitaminée a pris l'avantage. 116. Les squigs ont nettoyé ce clan-là. Après, ok, j'avoue qu'avoir les trois points de compétence par niveau, c'est un peu broken. Je m'éclate comme ça pour voir le potentiel de mes héros et seigneurs à fond. Voilà quoi. Par contre, ne me demandez jamais de faire une campagne avec le K-O-3-5-10. La réponse est non. Allez, on y va. Thunder for Wack. Allez. Chut. Ok, vous deux là. Ok, vous deux là. Mais il faut s'occuper de ça. Là, le gros de leur armée est complètement anéanti. Il faut juste éliminer vite leur tireur et s'est plié. C'est quoi ça qui revient ? Des esclaves, archiers. Occupez-vous deux. Tu vois un peu les stades des gobos. après, ça va, c'est correct à contre de l'esclave. Ça fait du bon boulot. Allez, va t'occuper de ses coureurs ici. Les fourreux de la malpire, ça ne sert vraiment à rien sur le champ de bataille. Alors là-bas, par contre, les squids, ils ont bien mangé. J'avais pas une unité de zégouillard dans le coin 6 là. Là, il y a une deuxième unité de renfort qui arrive parce que j'ai une unité de suite qui se fait complètement aligner. Allez, la charge en plus. Et non, c'est une victoire totale. Les archers ont stoppé le feu, merci. C'est peut-être l'acte qui va ruiner la campagne. J'espère pas, mais on verra. Allez. Bon, ils ont anéanti les deux tirs de leur arme et ce qui est quand même pas mal. On a pas d'à peine moins de 10% de nos troupes, ce qui est plutôt appréciable. Surtout que ça va être une longue guerre contre Eschine et Grim'Gore. Après, de ce que j'ai vu de Grim'Gore, il y a en guerre contre les elfes aussi, Tori Vress et tout le bazar. Parfait, la force d'Escaven a été annihilée. Je vais me replier à Karakanghazhar pour le moment. Je vais attendre d'où va venir la force orc. Avec Azag, je vais commencer à piller un petit peu. Je vais tenter de raser les principautés frontalières est pour me faire un petit no man's land. Allez, Matorka, ça doit tomber vite. La preuve, je ne vais pas la faire. Ça, ça va être bien. Ouais, Massacreur. Tour de résistance au siège ennemi, moins deux tours. Ça va être très utile, ça. Et on va rajouter quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à notre Azag ? Difficile à atteindre, un peu plus de défense et attaque dévastatrice, je prends. Je vais prendre la petite régen qui va bien. On a Louboule, Louboule l'horrible. Il va rester là en attendant. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à faire ici ? Je vais faire le truc de la caserne au niveau 4, comme ça. ce sera fait. Prochaine cible, Ackendorf. Je pense que dès que j'aurai terminé, je vais surveiller l'armée de l'autre. Une fois que je saurais où l'armée se trouve, j'enverrai Thanos l'éliminer dans un premier temps. Et ensuite, je rapatrierai Thanos pour m'occuper. Grimgore, chez lui, il est parti. Il veut une alliance défensive pour 2000. Ok. C'est vrai que l'alliance défensive, ça ne pourrait pas être déconnant à l'heure actuelle. Je pense que Grimgore, il est en train de se faire du tourisme à l'auterne. Il y a un joueur de la Tillie qui a tenté de m'attaquer mais il s'est raté. Ok. Alors, qui a pris un rang ? La sorcière qui pue. Pas toi mon mon, on n'invexe pas mais les trolls ça pue un peu et ça se sent. Je veux ajouter des PV à mon mon, tiens. Tiens mon mon, je suis sympa. T'as 15% de points de vie en plus. Ne me remercie pas. Je ne peux pas aller chercher avec Lindorf en un tour, c'est ça ? Dites-moi qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Akendorf va tomber aussi dans ce secteur. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais voir du côté de Zorax ce qui se passe avec Thanos. Tiens, par curiosité. J'allais voir du côté. Bien. Alors c'est quoi ça ? Squeak, Giddle Sauvage, on n'en a pas. Des chars, on n'en a pas non plus. Il n'y a rien pour les orques archi, il n'y a rien ici. Au niveau 3, 10% de portée, non. Les grands gars, ça n'améliore pas grand-chose d'intéressant. Les projectiles ici, c'est inutile. Je vais continuer d'améliorer Thanos personnellement et beugleux. Non. Type louche et difficile à atteindre. Comme ça, Thanos sera un peu plus tanky. Par contre, ça m'embête un peu pour Grimgor, ça fait qu'il soit à l'auterne. Ok, Lucini, toujours mal d'attile. Mais qui possède Sartosa ? Je verrai ça au prochain tour. Je pense qu'en fin d'année, je vais m'acheter un PC fixe pour le stream. Je le mettrai dans ma chambre. Je me débrouillerai avec les câblages. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ok, il a dû attendre que je me taille. On va revenir. On va le tailler. On va raser la colonie là en plus. Ça nous fait 20 colonies sur 25 là, je vous informe. Si on bat l'armée de l'autre, on sera à 21. Enfin, si on bat l'armée de l'autre, on sera à 21. Alors, Gringor, non pas Gringor, Sigiron. Qui concentre le Sartosa ? D'accord. Ils ont Sartosa. Je vais améliorer Krakirn ici au niveau 3. Lui, il est où ? Ok, il est là. Je vais me planquer en tunnel ici. Ouh, il n'est pas loin. Et en plus, il fait une wag. Ouh, il fait une wag. le mouvement qui risque de prendre cher. Et la wag, il a lancé sur Lothairn en plus. Attends, moi, si je peux lancer une wag, je l'avais complètement zappé. Une wag sur Karakazag. Alors, on va choisir pour qui ? Puissance des tirs ou puissance des armes ? Ah, ok, bon, je vais devoir aller au pic noir. Eh ben, on va aller au pic noir s'il faut. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? Des exorques. Oh, on a une voie, ça c'est cool. On est dans le négatif, il fallait s'y attendre. On va continuer les ravages. Lui, il faut que j'arrive à le dégager. Là, ça va être compliqué de le dégager comme ça. Donc, il faut que j'aille au pic noir, ok. Qu'est-ce qu'ils ont ? Putain, ils ont trop de trucs, là, ça va être chaud. plus il a assez toit de renfort, mais bon, j'ai tenté de me replier. Non, il va falloir que je la fasse. Il a quoi alors ? Je choque un peu ses stats, lui, elle bogue, elle traite. Il a un sorcier, ouais. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Surtout, les deux orques noirs, là. Après, j'ai aucun anti-large, c'est ça le problème aussi. Si j'arrive à zigouiller le chef et le sorcier, peut-être que je remets chance. Parce que là, ça doit être quoi ? Du 35-65 pour eux, je dirais. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai l'attaque éclair. Bon, on y va comme ça, let's go. J'ai 51 d'attaque avec des troupes de scale. de ce calibre. Ça, je sens très mauvais, je vous le dis. Ils sont mes renforts. En plus, c'est en le bout, mes renforts. Donc, voilà, ça en dit déjà un peu long. Si je la perds, cette campagne, tant pis. Moi, j'aurais essayé. Il faut mettre des campagnes où il y a des défaites. Je vous avoue, jusqu'à présent, j'ai tout gagné en termes de campagne. Donc, une campagne que je perdais en légendaire sur Warhammer 2, je n'aurais pas la montre. je la retenterai en très difficile, je ne sais pas, un jour. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Des gobelins chevaucheurs de loup. Là, ils sont là, leurs orques noirs. Ils sont tellement nombreux en face. J'aurais jamais m'en sortir contre tout ça. Attention au contournement des shows de loup ici. Ils prennent cher quand même, les boys orques, là. Ils ont des igouillards. Oh, attends, j'ai un plan. Si on chope leur chef, là, on a peut-être nos chances. Oh là là là, des gobelins chevaucheurs de où ça a piqué, là. Oh, les squigs ils sont sortis ici. Oh, les squigs ils sont sortis. Il y a peut-être un petit espoir. Allez. Il nous reste quoi, là ? Oh, le chef-forc il s'est fait défoncer. Oh, le chef-forc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, là, si chef-forc il tombe. Allez, Thunder for Wag. Il y a un chaman, ici. Oh, eux aussi, ils ont le bonus. Oh, ça va piquer. Je me suis peut-être réjoui un peu trop vite. Par contre, là, on gagne de ce côté-là. Ah, on gagne de ce côté-là. Par là, ça se passe plutôt pas mal. Par contre, au centre, c'est très très compliqué. J'essaie d'en donner tous mes archers de tirer au centre. Par contre, ils n'en ont rien à foutre du général mort. Je dis ça comme ça, bien sûr. Je vais tenter une charge, ici. Ils font quoi, mes alliés, là ? Allez, on se repositionne ici. Il y a plusieurs unités qui ont cédé de leur côté. c'est bien. Ils sont où, mes 70 gouillards, là ? Ils sont loin encore. Oh, qu'ils sont loin ? Oh là, il y a un gros craquage psychologique en face. Si je la gagne, c'est la pire, ici. Tapez-la, tapez-la. Vous revenez-la. Putain, si je perds mes généraux, là, je suis mort. Et ce qui va se passer, d'ailleurs. Moi, c'est encore mes archers. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Allez, on s'approche des points, là. Par contre, c'est un peu abusé, le commandement, j'ai massacré leur seigneur, ben non. Ah, ils en foutent. Voilà, Mitra en directe à nous, je crois que vous allez mourir. Enfin, Mitra, je crois que tu es déjà mort, d'ailleurs. Oh là 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 là. C'est tellement dégueulasse. j'ai shooté le général, mais non, ça ne meurt pas. Ils ont encore la waga plus rapidement que moi, c'est abusé ça. J'ai tenté de sauver mon chef, mais c'est vrai, ça promet d'être compliqué. j'ai tenté de les envoyer au cac, mais les archers, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, je sais que je perds du terrain. En même temps, mes renforts, ils sont à l'autre bout du monde. Bon. Ah ouais, non, je peux rien faire. Kegor, il est trop fort. Et j'ai tué leur chef, je suis certain ça. Bon. Ça pue, bah. J'ai fait une connerie aussi, j'aurais dû. Ah oui, encore mes alliés, mais lol, le temps. Regardez, regardez ce qu'ils font. Cette campagne, elle est mal barrée. si je perds les montagnes noires, ça va être très gênant ça. Après, je vais regagner des sous grâce à l'économie, mais ouais, j'avoue, ouais, et je peux pas accélérer. Et j'ai fait la connerie de pas mettre de temps dans cette campagne, super. Bon là, je vous ai mis en x3, j'espère que ça ira plus vite. Ils ont toujours leurs orques noires, quoi. Je pense qu'il va y avoir un katanos 5, un mitrondir 5 qui vont bientôt repoper, je dis ça comme ça. Ah oui, il y a toujours ce lanceur de sort qui traîne. Et comme j'ai pu unité, je peux même pas m'approcher des combats, lol. Ah si, quand même. Ouh, j'aimerais pouvoir approcher des unités, c'est peut-être pas trop demandé. Déjà, les boys or qui se font défoncer. Ça sent tué, tué, mauvais. Ah moi, je vais faire replier à Zag. Je vais donner une armée à Loubout, tant pis. M'étendez ils se font ouvrir par des, c'est quoi ? C'est des chars à pompe, ça, les chars gobo. Après, au pire, je vais devoir faire pas mal de batailles contre cette armée, dans le sens que je vais essayer de les affaiblir le plus possible avec mes garnisons s'ils viennent m'attaquer. On va aller abatter ses chars à pompe Snotling, quoi, merde. Après, là, ils tiennent comme ils peuvent. Ils ont plus de morale, leurs chars. Bon. S'ils peuvent désinguer les chars, pourquoi pas ? Y'a quoi, là ? C'est quoi ? C'est des squigs, ça ? Ils ont abattu les chars, bonne nouvelle. La pénalité de morale, là, elle va faire très mal avec les archers. Ah, elle est tirée, quoi. Ils tirent sur quoi ? Je sais même pas sur quoi ils tirent, d'ailleurs. C'était que ces orques noires, ici. Ça, c'est la bataille du désespoir. Bon, là, c'est fini. Non, là, ils reviendront pas. Défaites valeureuses, quand même. On les a bien amochés, on les a bien amochés, quand même. Ils étaient un peu plus nombreux que nous, ils ont perdu. Après, c'est la WAC qui va se refaire, quoi. Regardez-moi les stats, c'est pas dégueulasse, les squigs, ils ont bien bossé, sauf à part une unité qui a fait 20 kills, mais le reste, ils ont massacré, quoi. Les orques noires ont été dévastateurs. On a tué le chef orque, mais je sais pas où était la pénalité de morale. Je l'ai pas vu, perso. Enfin, bref, c'est comme ça. Il va me faire une armée plus agressive à terme. T'es sérieux ? Il a survécu ? Comment ? Je l'ai traqué avec l'autre. Bon. Ça pue du cul, tout ça. Je vais me replier avec Azag. Oh putain, il y a deux armées qui me pillent. A Karakangaza. Ouh, ça a piqué, ça. Bonne nouvelle, les guerriers du chaos sont un souvenir du passé. Je vais remonter l'obéissance ici, plus 5. Je vais tenter de revenir dans ma province. Voilà, on y est presque. Autre Karakangaza va passer un sale quart d'heure si vous voulez mon avis. Mais au moins, on a un point positif pour cette première session, c'est qu'on a rasé deux de leurs colonies qui étaient à nos frontières. Donc là, on a un petit No Man's Land pour nos terres. Il faudra s'occuper des deux armées. J'espère qu'Azag va s'en sortir. Enfin, bref. Voilà YouTube pour cette première VOD et première partie de live. J'espère que ça vous a plu quand même. On va tout faire pour essayer de trouver où le Grimgor essaie de le confédérer de force en espérant que ça passe cette fois et qu'il n'y ait pas de bug. et on verra pour la suite. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Les amis, c'était Kaiser Von Karstein pour cette première partie de VOD du soir. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501